Oh mon dieu, prends mon bras. J'ai le coeur qui bat fort, il faut que je respire. Oh mon dieu, c'est vraiment Derek. Ça va vraiment être Derek, c'est pas vrai. Ça va vraiment être lui. Allez, Derek. Oh mon dieu, je peux pas me retourner. Je peux pas. Je suis Niamh, et voici mon pote réalisateur Max. L'année dernière, nous avons parcouru le pays pour découvrir la vérité derrière les histoires d'amour virtuel. Je suis prêt à venir te rencontrer, tu crois que t'es vraiment prêt ? Carrément prêt. En cours de route, nous avons ouvert la porte à de grosses surprises. Hé les gars, attendez, attendez. Contribué à quelques relations amoureuses. C'est génial. Et avons même aidé à guérir certains cœurs brisés. Je suis tellement heureux quand je me lève le matin. Rapidement, ces histoires d'impostures où l'on cache qui en est vraiment pour attirer une personne dans une relation virtuelle. Gagnante de concours de beauté, mannequin. Étaient relayées par nombre d'entre vous. J'ai un message qui dit, de qui suis-je vraiment tombée amoureuse ? Alors Max et moi avons repris la route. Max, on a du pas sur la planche. Pour enquêter sur des histoires qui semblent trop belles pour être vraies. Je suis dans l'allée de Derek. Ou trop dingue pour être sincère. Il s'est fait voler sa voiture et les types l'ont renversé. La vache ! L'espoir deviendra-t-il amour ? Oh mon dieu ! Ou l'amour devra-t-il affronter une sacrée surprise ? Je ne sais pas ! Vous pouvez être sûr que Max et moi découvriront toutes les réponses. Parce que parfois, certains mensonges... Waouh, alors ça c'est une surprise ! ... peuvent mener à une réalité bien différente. Rien ne sera plus comme avant. On est prêt ? C'est parti ! Le film 4 fiches racontait mon histoire. L'émission télé raconte la vôtre. Dis-moi quand t'es prêt, Max. Ok, regarde ça. Je viens de recevoir un nouveau message. Objet 8 ans, c'est maintenant ou jamais. Je m'appelle Lorraine, j'ai 21 ans et j'habite à Tyler au Texas. Je vous écris parce que j'ai rencontré l'amour de ma vie sur Internet il y a 8 ans... ... et que je ne l'ai pas encore rencontré. Attends un peu, 8 ans ? Il s'appelle Derek et je l'ai rencontré par hasard sur MySpace et on s'est tout de suite bien entendu. J'avais 14 ans et Derek 16. Waouh ! Dès le début, j'ai su qu'il y avait quelque chose chez lui... ... qui ferait que ce serait difficile de le laisser partir. Même si nous avons certains sentiments l'un pour l'autre... ... nous sommes sortis avec d'autres personnes au fil des années. Il y a environ 4 ans, je suis tombé enceinte. Maintenant, je suis mère célibataire et il accepte complètement mon fils, Mason. Il parle de tout ce qu'il pourrait faire pour s'occuper de lui. Il n'y a pas beaucoup de garçons comme ça, vous savez. Plusieurs fois, j'ai demandé à Derek de chatter avec moi par webcam. Il y avait toujours une bonne raison pour que ça ne se fasse pas. C'est pas vrai. Il est prêt à s'occuper de son gamin, mais il n'est pas prêt à parler avec elle par vidéo. Ok. Ces dernières années, nous avons vécu des hauts et des bas. J'ai été fiancé à un autre garçon et Derek m'a supprimé de son compte Facebook et a tout simplement arrêté de me parler. J'ai décidé de rompre mes fiançailles et de retourner vers Derek. C'est pas vrai, c'est incroyable. Je sais qu'avec votre aide, je pourrais me rapprocher de l'amour de ma vie. Merci beaucoup. J'espère avoir de vos nouvelles, Lorraine. Cette fille a rompu ses fiançailles parce que ce type qui ne veut pas chatter avec elle par vidéo l'a effacé de Facebook. Il doit y avoir autre chose. On ne sait pas tout. Appelons-la. Salut. Salut. Comment allez-vous ? Très bien. Pour commencer, je dois dire que je trouve ça complètement dingue que tu n'aies pas encore réussi à rencontrer ce type. C'est vrai, ça ne s'est jamais fait. Disons que ça n'a jamais collé avec son emploi du temps, mais je crois sincèrement qu'il est parfait pour moi. C'est l'homme de ma vie. Je l'aime, c'est tout. Je l'aime. Est-ce que ta famille connaît Derek ? Ils le connaissent, oui, mais ils ne savent pas que je n'ai jamais rencontré Derek. Le fait que je l'ai rencontré ou pas, ça n'a pas d'importance. Je sais ce que je veux pour moi, pour mon fils. Je veux me marier avec mon meilleur ami. Mais c'est sûr, je ne peux pas continuer à attendre. Je ne veux pas attendre encore huit années. J'ai déjà cette relation incroyable avec lui et quoi que nous traversions, nous en ressortons toujours plus fort quand nous nous retrouvons. Et c'est ce qui fait que... C'est ce qui fait que je l'aime tant. Écoute, tu as conscience que cette histoire a l'air complètement dingue, non ? Oui. Ton histoire est vraiment incroyable. Alors en route pour le Texas, non ? Oui. Je suis super contente. Merci beaucoup à tous les deux pour votre aide. Ok, salut. Salut. La vache. Il y a un problème. Regarde-la. Elle est superbe. Elle est superbe. Ce type doit lui cacher un truc énorme. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur notre objectif, qui est de l'aider à découvrir qui est ce gars ? Pour qu'elle puisse soit A, tomber reddingue amoureuse de lui, soit B, le rencontrer pour de vrai et arrêter de faire une fixation sur ce mystérieux Derek. C'est ça. Très bien. En route pour le Texas. Nous voilà à Ville de Tyler. On est dans la suite de Sherlock Holmes. Nous sommes sur le coup. Bonjour. On n'est pas encore arrivés. Ah. J'ai juste peur que ces huit années d'espoir accumulées, de rêves, de grand amour, lui retombent dessus. J'ai peur qu'elles se disent... J'arrive pas à croire que j'ai rompu mes fiançailles pour ce type qui n'a fait que mentir pendant huit ans. J'étais sûr que ça aurait pu marcher avec lui. Le point de non-retour. Bonjour. Salut. Comment allez-vous ? Qui est ce petit garçon ? C'est Mason. Mason. Comment ça va ? Tu as vu qui voilà ? Arrête de regarder par la fenêtre. Dis bonjour. Regardez comme il est curieux. Il est en train de se demander ce qui se passe. Ces types font des émissions télé. Tu regardes la télé ? Oui. Ce sont eux qui font la télé. C'est cool, hein ? C'est une très jolie maison. C'est la maison de mon père. Avant qu'on ne parle de Derek, j'aimerais qu'on parle un peu de toi. Tes parents sont divorcés ? Ma mère est décédée l'année de mes six ans. À l'époque, mon père était dans la marine et nous déménagions tout le temps. Le fait d'avoir autant déménagé, tu crois que c'est ce qui te fait rechercher une certaine stabilité ? Oui. Derek fait partie des personnes qui, pendant huit ans, ont toujours été là. Vous comprenez ? Revenons en arrière si tu veux bien. Ramène-nous huit ans en arrière. Donc, tu es connectée. J'avais 14 ans. Je regardais qui était en ligne et puis j'ai vu Derek. Et je me suis dit, waouh, il est mignon. Et bien sûr, je me suis retrouvée à passer mes soirées et mes nuits à parler avec lui. Jusqu'à trois heures du matin, parfois. On s'imaginait une vie à deux. On se disait, oui, un jour on se mariera. Et puis, il a parlé de faire une balade en trike au coucher du soleil. En trike ? Oui, une balade en trike. Je sais, c'est bizarre. C'était très étrange. On a toute cette histoire à deux. On sait déjà ce qu'on veut ensemble. Et chaque fois que j'étais avec quelqu'un d'autre, il y avait toujours Derek. Et je me disais, pourquoi je ne peux pas t'avoir, toi ? Pendant ces huit dernières années, tu n'es jamais allée dans le Maryland. Une fois, j'étais à cinq heures et demie de sa maison, dans le Maryland. Tu as essayé de le rencontrer ? Je lui ai dit, c'est seulement cinq heures et demie de route. Et il m'a répondu, j'ai des colocataires, blablabla, je ne sais pas comment ils vont le prendre. Il t'a dit, ne viens pas me voir, c'est ça ? C'est juste que ça tombait mal. Comment ça, ça tombait mal ? Tu as été fiancée, tu as eu un enfant, on dirait plutôt qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Bon, ok, il y a huit ans, tout le monde n'avait pas de webcam ou de smartphone. Je suis d'accord, je lui ai même dit, je vais t'acheter une webcam. Mais il m'a répondu, non, il n'est pas question que tu dépenses de l'argent pour moi. C'est bidon. Je vais dire... Arrête, tu n'y crois pas, si ? Comment tu sais, est-ce que tu es vraiment sûre que Derek est la bonne personne pour toi ? Que tu veux être en couple avec lui et que tu veux l'épouser ? Tu sais quand c'est le bon. Il y a toujours eu quelque chose avec Derek qui a fait que c'était impossible de le laisser partir. Voilà, c'est son compte Facebook. Ok. Il vit dans le Maryland. Il me dit, tu es faite pour moi, tu es la fille idéale pour moi, donc tu es parfaite. Vous savez, on a parlé de mariage et tout ça. On parle beaucoup de l'avenir. J'ai l'impression que même avec la responsabilité de Mason, même en le faisant passer avant nous, ça en vaudrait la peine. Dis donc, vous y allez fort. Je sais. Tout ça, ce sont les conversations que tu as eues avec lui ? Oui. Tu les as toutes gardées ? Oui, j'ai un album d'Eric. Oh la vache, tu as créé un album d'Eric ? C'est vraiment sérieux. Il faut regarder les choses en face. Il te cache quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est et si ça peut être un obstacle pour toi. Il faut que tu sois prête à faire face aux conséquences. Dis comme ça, je ne sais pas. Même si la vérité risque de me faire souffrir, il faut que je sache. Parce qu'au lieu d'envisager un avenir merveilleux avec quelqu'un qui pourrait avoir des secrets pour moi, je veux dire, dans ce cas, je perds mon temps. Nous sommes là pour t'aider. Et il paraît évident que notre objectif va être de te faire rencontrer, Derek. Il faut que tu sois prête à... Accepter la vérité. On tient vite au courant, d'accord ? On file. Il ne devrait rien avoir qui retienne ce gars de venir lui rendre visite. Rien du tout. Il y a un truc qui cloche. Ça fait tellement longtemps que ce gars fait de la résistance, qu'il évite la rencontre. Mais qu'est-ce qu'il peut bien cacher ? C'est ça, qu'est-ce qu'il cache ? Tu sais quelle heure il est ? L'heure de commencer notre enquête. Ouais. Il est temps de mettre un peu la pression à ce Derek. Tu emportes ça ? Tout ? Ouais. Vraiment ? Ouais, prends tout. J'emporte mon ordi, tu ramènes le petit déjeuner. T'es prêt ? Ouais. Parfait. Alors, Derek et Lorraine, voilà ce qu'on doit savoir. Premièrement, Derek est-il le gars des photos ? Deuxièmement, s'il n'est pas celui qui dit être... Qui est-il ? Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il cache ? C'est ça. Alors, on se lance ? Je crois que oui. Va sur sa page Facebook. Je veux en savoir un peu plus sur lui. Ok, continue à descendre. On ne devrait pas me donner d'argent. J'ai acheté un bassin pour oiseaux pour 39 dollars. Bon, d'accord. Il y avait une réduction de 200 dollars sur le prix d'origine. Visiblement, l'argent est un problème. Mais il avait assez d'argent pour acheter un bassin pour oiseaux à 40 dollars. T'as raison. Et avec 40 dollars, tu peux t'acheter une webcam. Pourquoi acheter un bassin pour oiseaux au lieu d'une webcam ? Va sur ses photos. On devrait faire une recherche à partir des photos. Oui. Je prends les photos qui sont sur le profil de Derek pour qu'on puisse faire une recherche inversée et voir si on tombe sur quelque chose. Ok, ça va être le moment de vérité. Qu'est-ce qu'on a ? Rien. Rien du tout. Ok, la suivante. Rien. Rien. Si c'est pas Derek... Il choisit des photos de lui qui sont difficiles à trouver. Ouais. Regardons un peu les amis de Derek. Bien. Ils sont amis, promo de 2007. Ils sont tous les deux du Maryland. Ouais, c'est bien, c'est bon signe. Tout à fait, elle a presque le même âge. Si on avait trouvé un ou deux amis qui étaient allés dans le même lycée, ça aurait pu être de faux comptes. Mais il semble que tous ces gens soient du Maryland ou aient été dans son lycée. Ça peut pas être que des impostures. C'est une super nouvelle, Max. Ne sois pas trop enthousiaste, il faut pas... Mais arrête ! Tout ce que je dis, c'est qu'on a trouvé une preuve solide qu'il est vraiment ce qu'il dit être. Pourquoi est-ce qu'il l'a pas rencontré ? Peut-être qu'il a la trouille. Parce que maintenant, elle a un petit garçon. Et il n'est pas sûr de vouloir ça. Non, ça explique pas l'histoire de la webcam. C'est vrai. Attends. On va faire une recherche à partir de son numéro de téléphone. Je fais un copier-coller. Boum. T'es prêt, Max ? Ok. C'est parti. Et le gagnant est... Le Vourne. Alors ça, c'est bizarre. Faisons des recherches sur cet homme. D'accord ? Wow. C'est lui ? Il y a une énorme différence physique entre lui et la personne avec laquelle Lorraine croit parler. Et il est marié en plus. Non, attends. Bon. Il est sur une moto. C'est une moto ou un trike ? Ça pourrait bien être un trike. C'est pas vrai. Wow. C'est un trike. J'en suis presque sûr. Bon, voyons ce que nous allons trouver sur son profil. On dirait qu'il a des enfants ou des nièces ou des neveux. Donc c'est notre homme. Il a l'air d'être un père de famille heureux. C'est une bonne raison pour m'en dire. Non seulement c'est une personne complètement différente, mais il a aussi une vie complètement différente. Cette photo avec le trike est vraiment inquiétante. Faisons un point sur ce que nous avons découvert. Il y a un tas de preuves qui confirment son histoire. La seule chose bizarre, c'est que son numéro de téléphone... ...est répertorié au nom de Levourne. Peut-être que ce Levourne a trouvé le compte MySpace de Derek et lui a créé un compte sur Facebook. Ce qui lui permet de vivre une double vie complètement distincte. Ouais, c'est possible. Pourquoi son numéro de téléphone n'est pas répertorié à son nom ? Derek est-il vraiment le type des photos ? Il doit y avoir... Il doit y avoir un énorme secret caché là-dessous. On a rendez-vous avec Lauren. On doit se retrouver à un terrain de jeu. Ouais, mais j'espère juste qu'elle va pouvoir encaisser le fait que la personne dont elle croit être la plus proche au monde lui a peut-être menti pendant 8 ans. Salut ! Ryan ! Bonjour Ryan ! Enchanté ! De même ! Bonjour ! Enchanté ! Ça va ? Super, comment vas-tu ? Je vais au balançoire. Cool ! Allons au balançoire. La caméra de Mason. Depuis combien de temps que vous êtes amis ? Depuis qu'elle a 11 ans. Grâce à l'église. Mon père lui enseignait la religion. Ok, cool. Ouais. C'est Derek, qu'est-ce que tu sais de lui ? Il a l'air d'un type bien. C'est juste que s'il y avait une fille qui comptait plus que tout pour moi, je ferais tout mon possible pour la retrouver. L'histoire de la webcam, t'en penses quoi ? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas la voir ? Je ne comprends pas. Si je parlais à une fille pendant 8 ans, j'aurais envie de la voir. Oui. Il faut aussi qu'elle comprenne qu'il n'y a pas qu'elle dans l'histoire. Il y a aussi Mason. Exact. C'est pour ça que je lui ai dit de rester sur ses gardes, parce que s'il lui fait du mal, elle va revenir ici complètement anéantie. Hier, Max et moi, nous avons trouvé des trucs, donc... Mon Dieu, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Nous avons d'abord regardé sa page Facebook. On a cliqué sur les profils de ses amis. Ils sont très nombreux à être du Maryland, ce qui est bon signe. Et ils ont tous l'air d'avoir des profils valables avec de vraies photos. On a testé plusieurs de ses photos, et aucune n'apparaît sur d'autres sites Internet. Vraiment ? Donc, jusque-là, tout semble indiquer que Derek est réglo. Oh, super ! Il y a juste une chose qui nous fait un petit quai. Je te montre. Nous avons fait une recherche à partir de son numéro de téléphone. Et apparemment, le numéro est enregistré au nom d'un certain Levourne. Il a ce numéro de téléphone depuis que je le connais. Ça fait 8 ans. Son numéro n'a jamais changé ? Non, il l'a jamais changé. Ok. Ok, alors ça, c'est bizarre. Cet homme s'appelle Levourne. Et maintenant, que te dit ton instinct ? Euh... Ce ne sera pas Levourne. C'est Derek. C'est Derek. Je connais son visage. Et je connais sa voix. Vous savez, quand je regarde Derek, c'est mon avenir que je vois. Je parle à ce garçon depuis longtemps. Je fais des plans d'avenir avec lui. Que ce soit lui ou pas, cette personne, elle t'a... Il te cache quelque chose. Oui. Il dit qu'il est amoureux de toi, qu'il veut passer le reste de sa vie avec toi. Peut-être qu'il m'aime. Peut-être qu'il a envie d'être avec moi, mais peut-être qu'il n'est pas prêt à... Mais alors quoi, il te fait marcher ? Je ne crois pas. T'es toujours convaincue ? Je reste optimiste. Je ne peux pas dire à 100% « oui, c'est lui », mais j'espère vraiment que ce sera lui. Il est temps de passer un coup de fil à Derek. Commençons par parler stratégie. Je crois qu'il faut jouer sur le fait que pour lui, le temps va bientôt être écoulé. Il a déjà eu plus de temps qu'il n'en faut pour agir. Il n'aura pas d'autre chance. Sinon, il lui fait perdre son temps. Ok, j'ai son numéro de téléphone. T'es prêt ? Ouais, c'est parti. T'as mis le haut-parleur ? Allô ? Je m'appelle Niamh, je présente une émission qui s'appelle Catfish. Ouais ? Ton amie Lorraine m'a contactée parce que, comme tu le sais, elle est amoureuse de toi. Euh, ouais. Et j'adorerais pouvoir vous aider pour que vous puissiez enfin vous rencontrer. C'est juste que ça s'est mal goupillé. J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi tu ne peux pas trouver quelques jours ou un long week-end. C'est juste que, t'sais, je me connais, je sais que j'ai besoin de tout organiser dans les moindres détails. Vous comprenez ? J'ai besoin de savoir comment je vais faire certaines choses et... Là, maintenant, il y a cette opportunité qui se présente. Attendre davantage, ça reviendrait peut-être à attendre trop longtemps. Elle ne peut plus attendre. C'est ta dernière chance. Bonjour, je suis Max. Écoute, on veut surtout pas te forcer la main, mais... Ouais, je sais, c'est juste que c'est un sacré truc à encaisser. Vous savez, 8 ans, c'est long, mais je vais essayer de trouver une solution. Encore une fois, comme je le disais, et comme Max vient de le dire, ce serait vraiment génial. Je crois que je suis encore un peu surpris par Scottfield, mais je suis prêt. Super, je suis content de te l'entendre dire. Ok, mec, à plus. Salut. Je veux pas... Je voudrais pas jouer les rabats-joies, mais c'est juste que... Il y a un truc qui cloche dans sa réponse. C'est comme si... C'est difficile de comprendre pourquoi il est aussi, comment dire, désinvolte. Je sais pas, si j'étais à sa place, je dirais un truc du genre, vous avez raison, il est temps d'arracher le pansement, mais c'était pas ça. Ouais, et c'est un peu inquiétant. Je crois qu'on devrait continuer à mettre Lorraine en garde. Elle doit prendre en compte le fait que ce gars parle beaucoup, mais ne fait rien. C'est clair. Salut. Bonjour. Bien. J'ai appelé Derek hier. Je lui ai tout expliqué. D'accord. Il est prêt à te rencontrer. Oh, mon Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh, mon Dieu, je suis désolée. C'est juste que ça fait huit ans. T'as pas à être désolée, c'est vrai. Je suis toute émue. Je suis très heureuse, mais stressée. Je sais, on l'est tous un peu, parce qu'il y a toujours ce truc un peu bizarre. Il y a quelque chose qui cloche dans la façon dont il a répondu. Il y a une raison pour laquelle il n'a pas encore accepté de te rencontrer jusque-là. Et peut-être que, quand on le verra en vrai, on comprendra pourquoi il ne voulait pas te rencontrer. Pour moi, cette histoire de Levourne est le seul petit accro dans tout ça. C'est le seul truc que je trouve bizarre. On verra quand on sera là-bas. Ouais. Tu vas sûrement vouloir en parler à ton père. Oui, ils doivent bientôt rentrer. Vous voulez bien m'aider à leur parler ? Tu es nerveuse ? De quoi t'as peur ? Bien sûr que je suis nerveuse. Je ne sais pas trop. Ça pourrait bien se passer comme ça pourrait mal se passer. Oh là là ! Je suis Max. Voilà papa. Melinda, ravie de vous rencontrer. Je suis Niv. Enchanté. Bonjour. Max et Niv. Eh oui. Les fameux. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ? Vous voulez bien venir vous asseoir pour qu'on puisse discuter ? Oui, allons nous asseoir autour de la table. Venez, on va discuter un peu. Ok. Qui êtes-vous déjà ? Nous présentons tous les deux une émission télé. Nous aidons les gens qui sont tombés amoureux de quelqu'un sur Internet, quelqu'un qu'ils n'ont pas encore rencontré. Alors ça, c'est nouveau pour moi. Quand j'avais 14 ans, vous vous en souvenez ? J'ai rencontré Derek sur Internet. Et 8 ans plus tard, malgré tout ce que j'ai vécu, Derek est toujours là pour moi. Mes autres relations n'ont pas marché parce que je crois sincèrement, au fond de moi, que Derek doit partager ma vie. Voilà ce que je crois. Il se passe tellement de choses dans ma tête. Ça m'épate que tu puisses croire que quelqu'un est là pour toi juste au téléphone. C'est possible, c'est possible. Il est là pour moi. Si ce type est vraiment honnête avec toi, pourquoi ne pourrait-il pas venir ici quelques jours ? Ou pourquoi ne s'est-il pas acheté une webcam ? Tu ne sais pas si ce gars est marié ou pas. Tu ne connais pas son casier judiciaire. Je veux juste que tu restes sur tes gardes. C'est tout ce que je dis. Ce qui m'inquiète dans cette histoire, c'est que tu as un cœur grand comme ça. Voilà ce qui m'inquiète. Les gens... Profitent des gens. Profitent de toi. Oui. Tu sais ce qu'il te dit, mais tu n'es pas sûr à 100% que... D'accord. Alors laisse-moi te poser une question. Et si, quand j'arrive là-bas, tout est comme il me le dit ? Eh bien, ce sera génial. Je suis heureux que vous soyez amis. Parce que je pense qu'on peut construire une relation plus solide grâce à ça. C'est ce que j'ai appris avec elle. Oh. Papa, ne pleure pas. Pourquoi tu pleures ? Il s'inquiète beaucoup pour toi. Pourquoi es-tu inquiet ? C'est mon rôle. La raison pour laquelle je suis ému, tu la connais. Maman. Melinda était ma meilleure amie. Mais ta mère aussi l'était. Moi aussi, j'aime mon meilleur ami. Je sais, c'est juste que ta mère n'est pas là pour voir ça. Mais si elle est là, papa... Oui, je sais. Il faut que je sache, tu comprends ? Oui. Qui vient avec toi ? Ces deux gars ? Ryan, je voulais vous demander si c'était possible qu'il vienne. Il pourrait m'aider avec Mason. Il pourrait s'en occuper quand j'irai voir Derek et il pourrait... Bien sûr. Si tu te sens mieux comme ça, plus rassuré, plus à l'aise, pas de problème. Très bien. Eh bien, va prendre quelques affaires. Quelle histoire. Prenez bien soin d'elle. C'est toujours ma petite fille. Je sais, papa, je t'aime très fort. Tape là, qui va aller dans le Maryland ? Comment ça va ? Prêt pour le grand voyage ? Oui, c'est la première fois que je prends l'avion. Ok, tout le monde est prêt ? On va prendre l'avion. On va prendre l'avion. C'est bizarre. Aujourd'hui, je vais prendre l'avion pour aller dans le Maryland. Après huit ans. J'ai peur. Comment ça, t'as peur ? C'est juste que je ne veux pas perdre cette personne. Regardez ! Un avion ! Un avion ! Regardez ! Oh, mon Dieu ! Une belle journée dans le Maryland. Ok, dans moins de dix minutes, on y sera. Essayons de garder la tête froide et de ne pas oublier ce que nous ne savons pas. Je pense qu'il reste encore quelques questions qui n'ont pas de réponse. Derek pourrait-il être cet autre gars, Levourne ? Alors qu'il a trouvé une fille comme toi, pourquoi est-ce qu'il lui faut autant de temps pour se décider ? J'écoute ce que vous dites et je me sens super mal maintenant. Non. Si, j'ai l'impression de subir un interrogatoire. Non. Ce que Max essaie de te dire, c'est que tu es ce genre de personne qui sait... Ok, mais je n'ai pas de réponse à ces questions. J'en sais rien. C'était le mauvais moment, visiblement. Cette conversation est en train de prendre une drôle de tournure. Et je t'assure que ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite. On veut juste te préparer. Si tout ce qu'on fait, c'est encourager et te dire, ça va être génial, vous allez vous marier et ce sera super. Et qu'il se passe quelque chose, que tout ne se passe pas comme prévu. Vous faites ça tout le temps pour les autres, mais pour moi, c'est tout nouveau. Je veux dire, c'est la première fois. Je crois que je vais pleurer. Je ne suis pas censée pleurer maintenant. C'est tellement nouveau pour moi. Ce n'est pas une émission pour toi, c'est ta vie. Oui. Oh, ce n'est pas vrai. C'est bien que tu nous rappelles que tout ça est vraiment vrai pour toi et que tu es particulièrement vulnérable en ce moment. Merci, les garçons. C'est un peu tôt. Oui. Pour la crise de larmes. Est-ce qu'on a des mouchoirs, des lingettes ? Une fois que je me serai arrêté dans cette allée, on y sera. Oh, ce n'est pas vrai. Oh, mon Dieu. Je suis dans l'allée de Derek. Oh, la vache. Inspire à fond. Allez, prends une grande inspiration. Ok. Je suis prête. Après toi. Allez. Oh, ce n'est pas vrai. Je ne ferai pas la porte ? Oui, tu devrais, oui. Tu crois qu'il va sortir ou ? Allons voir ça. On va s'approcher. Je suis complètement flippée. On s'approche et on va voir. Puis, il viendra ouvrir la porte. Lui, il peut me voir, mais pas moi. Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas le faire. Je suis tellement stressée. J'ai le cœur qui bat fort. Il faut que je respire. Oh, mon Dieu. Je ne veux pas le regarder. Je ne veux pas. Je suis super nerveuse. Je ne peux pas faire ça. C'est vraiment Derek. Ça va vraiment être Derek. Ce n'est pas vrai. Ça va vraiment être lui. Allez, Derek. Oh, mon Dieu. Je ne peux pas me retourner. Oh, mon Dieu. Je ne peux pas me retourner. Oh, mon Dieu. C'est bien de te voir. Tu trembles comme une feuille. Je ne pouvais même pas me retourner. Tu es bien réel. Je suis réel. Oh, c'est pas vrai. Oh, mon Dieu. Tu es bien vivant. C'est complètement dingue. Oh, c'est pas vrai. Arrête de trembler, arrête. Impossible. Arrête de trembler. C'est les huit années d'attente qui font ça. Moi aussi, j'ai besoin de savoir si ce gars est réel. Content de te rencontrer. Merci de me l'avoir amené. C'est incroyable. Tu es vraiment superbe. C'est vraiment bizarre de pouvoir te toucher. Je sais. Je ne sais même plus quoi dire. Merci d'être toi. Je le lui avais dit et elle ne me croyait pas. On va y venir. Et si on s'asseyait ? On a plein de choses à se dire. C'est pas vrai. Je ne sais pas quoi dire. C'est tellement dingue. Crois-moi, on sent tous le côté bizarre de la situation. Je transpire, je suis tout tremblant. D'habitude, je ne suis pas du genre nerveux. Je suis tellement contente que tu ne sois pas... Et moi, je suis content que tu sois là. Levourne. On a fait une recherche sur ton numéro de téléphone. En fait, ton téléphone est répertorié sous le nom de Levourne. C'est trop bizarre. C'est vraiment bizarre. Ok, il faut que je te pose la question. Tout ce que Lorraine nous a raconté sur ces huit années, c'est... C'est vrai. Je veux dire, vu de l'extérieur, quand Lorraine nous a raconté votre histoire et qu'elle nous a montré ton profil, c'était facile de se dire, ce gars cache quelque chose, il n'est pas celui qu'il dit être. Oui, j'ai toujours été honnête avec elle. Je crois qu'il est impossible de commencer une relation ou une amitié si l'on n'est pas sincère l'un avec l'autre. Je t'aime et je ne ferai jamais rien qui puisse te faire du mal. Je sais. Surtout pas te mentir. Ça n'a jamais été le cas. Vous vous connaissez depuis très longtemps. Il y a eu des périodes où Lorraine n'était pas loin de vivre des relations plutôt sérieuses avec d'autres hommes. Ça a dû être dur pour toi. Oui, je crois que quand tu parles avec quelqu'un que tu penses être parfaite pour toi, tu veux que tout dans ta vie soit parfait pour cette personne. Je crois que j'ai toujours un peu douté de moi. Et par rapport à notre rencontre, je me disais, je ne suis pas prêt, il faut encore que je m'occupe de ça. Et puis l'argent a toujours été un problème. Alors j'ai trouvé un nouveau travail et maintenant tout va bien dans ma vie. Tout ça, c'était des étapes en direction de Lorraine. Je vois. Mais alors une étape qui aurait été facile à franchir, c'est de chatter par vidéo. On s'est beaucoup posé la question, pourquoi ? Je me dis que peut-être tu n'avais pas conscience que c'était une source d'inquiétude pour elle. Je ne me doutais pas du tout qu'elle avait des doutes à ce sujet. Je dois dire, je crois qu'on espérait une meilleure explication. Bah non, je suis désolé, c'est juste que... C'est juste que... Ça n'a jamais été quelque chose que j'essayais volontairement de repousser. D'accord. Je crois vraiment que j'avais peur de la rencontrer. Et quand Lorraine t'a annoncé qu'elle pourrait venir te voir ? Je n'étais qu'à 5 heures d'ici. J'étais complètement flippé. C'était très intimidant. C'est comme rencontrer la fille de ses rêves. Quand tu te retrouves dans cette situation, d'un côté tu le veux vraiment, et puis d'un autre côté, t'as peur de ce qui va se passer. Le fait que Lorraine ait un enfant, tu t'es pas dit, oh la vache. Ouais, quand c'est arrivé, ça m'a encore plus intimidé. C'est l'une de mes plus grosses craintes. Et si Mason ne m'aime pas ? Je suis super stressé à ce sujet. Je suis content que tu sois là. Moi aussi. J'arrive même pas à décrire ce que je ressens. C'est dingue, parler à quelqu'un et connaître cette personne depuis si longtemps, et enfin pouvoir la tenir dans mes bras. Chose que je n'ai pas pu faire pendant 8 ans. C'est incroyable. Je ne veux plus la laisser partir. C'est vraiment génial. Lorraine, je suis vraiment désolé. Désolé qu'on ait douté de toi. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire ? Prête pour un rendez-vous en amoureux ? Bien sûr. On ne va pas vous prendre davantage de votre temps. C'est parti. Tu es prêt ? Je suis prêt. Ok, amusez-vous bien tous les deux. On vous laisse. J'ai l'impression d'avoir 15 ans comme si c'était mon premier rendez-vous. Ton premier rendez-vous ? Au revoir tous les deux. Incroyable. Tu l'as dit. Ouf. Regarde-les. C'est tellement bizarre d'être là. Je ne savais pas que je me retrouverais assise sous un arbre avec toi. Pour notre premier rendez-vous. Il y a 8 ans. Oui. Le premier jour où tu m'as écrit. Oui, bien sûr. J'avais 14 ans. Et maintenant, j'en ai 22. J'ai rompu des fiançailles. J'ai eu un enfant. Et j'ai failli vivre avec quelqu'un. Mais j'ai grandi avec toi. Et je veux que ça continue comme ça. Je t'embrasse vraiment. Je sais. Et je sens ton odeur. Je t'aime. Je t'aime. Bien dormi ? Non, je n'ai pas assez dormi. J'ai eu du mal à m'endormir. Je m'inquiétais pour Lorraine et Derek. Comme c'est mignon. On a un max un peu nerveux. Hé, ouvre tes oreilles. J'ai reçu un SMS. Alors, c'était à 3h38 du matin. J'ai plein de choses à vous raconter. Deux points d'exclamation. Smiley qui sourit. Point d'exclamation. Super. Je veux tout savoir. Salut. Salut. T'es toute seule ? Oui, vous pouvez entrer si vous voulez. T'es sûre ? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça s'est passé ? Tout s'est passé exactement comme prévu, si ce n'est mieux. Donc, c'était un super rendez-vous. C'était génial. Vous avez passé tout ce temps ensemble ? Parce que tu m'as envoyé un texto en plein milieu de la nuit. Il était 3h30 du matin. Vous étiez encore ensemble ? Je suis rentrée ici à 3h. Et alors, il n'a rien de bizarre physiquement parlant ? Non. Comme par exemple la taille de ses mains ? Non, non. Et j'espère que la journée d'aujourd'hui se passera bien elle aussi. Qu'est-ce qui est prévu ? Il va rencontrer Mason. C'est énorme. J'ai tellement hâte. On est presque arrivés. C'est Derek. Regardez-le, il a l'air stressé. C'est sérieux. Tu es prêt ? On va voir Derek. Tu dois être Mason ? Tu veux voir des tracteurs ? Salut. Bonjour. Ça va ? Bien. Tu dis bonjour, Derek. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Mason. Je suis content de t'en rencontrer, Mason. Moi aussi, Derek. Tu es prêt ? C'est parti. En route. Ah, c'est pas vrai. Tu es plus grand que nous comme ça. Un, deux, trois. Et voilà. Oh, regarde-le. Tu veux venir vivre chez nous ? On t'appellera Roux. Roux pour kangourou. Aïe. Oh, c'est pas vrai. Viens, Mason. On va chercher plus de nourriture. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Derek ? Elle et Mason comptent beaucoup pour moi. Alors, je suis heureux pour elle. Ça fait des chatouilles. T'en veux encore ? Ah, c'est là. Ah, c'est là ? Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Maintenant que... Ce qui me stressait le plus, c'était Mason. Alors, je suis content qu'on ait fait ça en deux temps. Si j'avais dû les rencontrer en même temps, je serais sûrement tombé dans les pommes. Je ne suis jamais sorti avec une fille qui avait des enfants. Mais ça ne change rien. Au contraire, je l'aime encore plus pour ça. Tu crois que tu es prêt à devenir son beau-père ? Ou tout du moins à t'occuper de Mason ? Mason fait partie d'elle. Et je l'aimerais autant que je l'aime. Comment tu trouves que Derek s'en sort avec Mason ? Super bien. Il communique avec lui, donc... Tout va pour le mieux. Est-ce que tu regrettes d'avoir attendu si longtemps ? Oui, je regrette d'avoir attendu si longtemps. Mais d'un autre côté, j'ai vraiment appris à la connaître avec le temps. Et je crois que notre lien n'en est que plus fort. Je l'aime. Tu crois que tu vas acheter une webcam ? Ça va devenir indispensable. Cool. Merci pour ce que vous avez fait. C'est rien. Encore un peu. Regarde ça, Mason. C'est un grand siège. Je vais vous prendre en photo sur le tracteur. Regarde par là, et dis... Tracteur ! Tracteur ! C'est dans la boîte. Vous êtes prêts ? Un, deux... On a encore beaucoup de choses à faire maintenant qu'on s'est rencontrés. Mais on va pouvoir faire tout ça ensemble. Tout à fait. On a réussi, mon pote. Une petite famille heureuse. Je peux démarrer le gros vieux tracteur ? Tu crois qu'il va démarrer ? Oui. Très bien. Appelons Lorraine pour savoir comment ça se passe entre elle et Derek. Salut ! Oh mon Dieu ! Vous êtes tous les trois. On passe du temps ensemble. Derek est venu nous rendre visite. Comment ça se passe ? Très très bien. J'ai rencontré quasiment toute la famille. À vrai dire, mon père a beaucoup discuté avec Derek. Alors Derek, comment ça s'est passé ? C'était un peu chaud au début. Il était là, pourquoi t'as parlé pendant si longtemps à Lorraine ? Et j'étais là, euh... J'imagine pas ma vie sans elle. Et l'avenir, à quoi ressemble-t-il ? On a déjà de grands projets pour l'avenir. On veut se fiancer d'ici un an. Peut-être moins, ça dépend. J'espère. D'ici un an. On en parle beaucoup. C'est vraiment super de vous voir tous les deux. Nous sommes très heureux. Tout ça grâce à vous. Merci encore. Ok, profitez bien de votre séjour tous les trois. Et je reviendrai vite prendre de vos nouvelles. Salut. Salut. Au revoir, à bientôt. Jessica, Jessica, elle est magnifique. Tu es amoureux de Jessica. Mais tu as déjà une petite amie. Ça me brise le cœur. Tu t'en veux ? Bien sûr, je me sens coupable. Je ne veux pas me retrouver à devoir choisir entre les deux. J'essaie de savoir comment être un homme et faire les choses comme il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada